Le Bénédiction du Père Je me réjouis de vous retrouver pour un nouveau thème que j'ai intitulé « Ne partez pas dans la vie sans la bénédiction du Père ». Et pour cela, j'aimerais que vous puissiez me suivre dans la Genèse au chapitre 27, dans l'histoire de la bénédiction que Isaac va transférer à ses fils. « Moi aussi bénis-moi mon père ! » Isaac répondit « Ton frère est venu avec ruse et il a pris la bénédiction. » Esaü dit « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il avait déjà pris mon droit d'Ainès et maintenant il a pris ma bénédiction. » Il ajouta « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? » Esaü dit à son père « Tu n'as donc que cette seule bénédiction mon père. Moi aussi bénis-moi mon père. » Et Esaü se mit à sangloter. C'est avec intention que je vous ai ramené dans ce moment dramatique de la bénédiction qui est arrivée sur la tête dans la vie de quelqu'un qui ne devait pas la recevoir. Esaü va dire « Père, est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction ? » Lui, Esaü, n'était pas très porté vers les choses spirituelles mais il avait compris qu'il avait besoin de la bénédiction de son vieux papa pour partir du bon pied dans la vie. Je continue dans cette histoire et j'aimerais retrouver avec vous Jacob. Lui qui a reçu la bénédiction mais il était trompeur et il a été aussi beaucoup trompé dans sa vie. Mais Dieu l'a rattrapé et à un moment donné il va recevoir une bénédiction, c'est-à-dire sa vie va être transformée puissamment. Il va changer de nom. Jacob deviendra Israël. Et nous nous retrouvons au chapitre 48 et les versets 14. Israël, donc c'est Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il la posa, la main gauche, sur la tête de Manassé. Ephraïm et Manassé étaient les deux fils que Joseph avait eus en Égypte. Donc Israël, Jacob, est en Égypte en ce moment. Et il lève la main, il pose sa main et il dit Une bénédiction puissante, une bénédiction puissante que Jacob va donner à sa descendance. Il va bénir ses enfants, les douze fils, mais aussi ses petits-enfants dont il est question ici. Donc c'est extrêmement important que la bénédiction soit transmise par les patriarches sur les générations à venir. Ils avaient compris la nécessité et le bienfait d'une bénédiction qui en fait était la bénédiction de Dieu, mais déléguée par les patriarches. Ils avaient besoin de cela pour bien partir dans la vie, pour avoir du succès dans la vie. La bénédiction devait donc les accompagner. Certains ont cru comprendre qu'ils pouvaient s'en passer. Exemple, le fils prodigue dans Luc 15, il ne voulait plus habiter à la maison, il ne voulait plus voir son père, il voulait faire sa vie à sa manière. Et le voilà parti avec l'héritage et il a oublié une chose très importante. En quittant son père, il quittera la protection, il quittera aussi la bénédiction. Il n'est pas parti avec la bénédiction, il est parti avec un déchirement familial, il est parti dans un désaccord. Et là, il va être perdant sur toute la ligne, vous lirez ça dans Luc au chapitre 15. Mais à un moment donné, il va réfléchir, rentrer en lui-même, alors qu'il est tout au fond du trou, il est vraiment en train de se perdre, voire de réaliser qu'il va perdre sa vie. Il dit, il faut que je rentre vers mon père. Il faut que je retrouve ce que j'ai perdu et que je reçoive ce que je n'ai jamais vraiment reçu. Que j'aille lui demander pardon, premièrement, me repentir et ensuite que je reçoive cette bénédiction si précieuse pour redémarrer ma vie. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu désire ardemment poser ses mains sur vous et vous bénir pour votre vie et tous les aspects de votre vie. Mais pour cela, il faut venir à lui de manière humble, de manière croyante, en croyant, en recevant dans la foi ce qu'il veut vous donner d'après sa parole. Il y a une chose extraordinaire, c'est que Jésus lui-même avait besoin de cette bénédiction pour bien partir dans son ministère. Ce texte m'a toujours fortement encouragé. Il nous est dit dans Matthieu 3, au moment du baptême de Jésus, Au moment où Jésus est dans la volonté de Dieu, lorsqu'il prend son baptême, les cieux vont s'ouvrir et la voix du Père se fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Au combien je voudrais que chacun d'entre vous qui me regardez, vous puissiez recevoir, entendre au fond de votre cœur, que Dieu le Père vous aime, il vous a désiré, il vous a choisi. Vous êtes précieux pour lui, vous avez votre place dans ce monde. Et il vous choisit pour vous dire « Tu es mon enfant, je t'aime et je te bénis, je te donne toute mon affection. » Et Jésus va recevoir cette bénédiction et cette approbation, cet encouragement du Père avant d'avoir fait du ministère, avant d'avoir accompli un tas de choses. « Simplement parce qu'il est Fils. » Et ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup trop de chrétiens vivent en tant qu'orphelins. Des personnes qui sont peut-être très actives, mais qui font un tas de choses sans avoir la bénédiction du Père. Ils sont comme des orphelins. Vous savez, des orphelins, ce sont ceux qui souffrent de l'absence des parents, qui souffrent intérieurement ou inconsciemment de l'absence du Papa. Et cela, Dieu voudrait vous le remplacer. Il voudrait vous donner cette bénédiction du Père parfait, toujours présent. La Bible dit « Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je vous recueillerai. » Cette bénédiction du Père, quel que soit votre Père terrestre, quel que soit le bonheur qu'il vous a apporté ou l'absence qu'il vous a aussi permis de vivre et qui vous a fait souffrir, le Père céleste remplace, comble tous les vides et guérit tous les cœurs. Un orphelin est quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de cadre. Il manque de stabilité dans sa vie. Il a de la peine à guérir parce que l'amour du Père est source de guérison. C'est pourquoi recevez aujourd'hui, en vous tournant vers le Père parfait, recevez sa bénédiction. « Recevez sa bénédiction, car nul ne peut faire ce que le Père parfait est capable de faire. » Nul d'entre nous, nous avons eu un Père entièrement et totalement parfait, mais lui seul, le Père céleste, est parfait. Je termine par ces quatre petits mots qui vont vous aider à faire une démarche personnelle. Premièrement, vous devez devenir un enfant du Père. Nous ne sommes pas naturellement un enfant du Père céleste. Nous devons entrer dans sa présence, nous devons avoir soif de lui, de sa présence, d'être en communion, d'être pardonné, d'être réconcilié avec lui. « Notre Père qui est aux cieux, disait Jésus. » Est-ce que vous connaissez ce Père ? Devenez l'enfant du Père en disant « Seigneur, je viens à toi tel que je suis, je sais que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, et je t'accepte comme mon Dieu et j'accepte Jésus comme mon sauveur. » « Je te remercie Jésus pour le sang qui a été versé, pour me pardonner, me purifier, et je te remercie pour ton salut parfait à la croix. » Vous devez devenir enfant du Père. Vous devez dépasser les imperfections de votre Père terrestre, qui ne vous a peut-être pas tout donné. Et maintenant, vous devez demander la révélation du Père céleste, et ensuite recevez sa bénédiction. Et pour finir, à votre tour, transmettez la bénédiction aux plus jeunes, à d'autres, que Dieu vous confiera. Et bien, ce message qui me semble tellement important, qu'il puisse vous accompagner pour aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas cette histoire de l'importance de la transmission correcte de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse maintenant même, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada